Bonsoir, merci d'être venu écouter cette conférence qui au départ était prévue sur la préhistoire de la montagne noire. Lorsque j'ai commencé à faire le PowerPoint, je me suis dit que si je fais toute la préhistoire, ça va durer 3 ou 4 heures, ce n'est pas possible. Donc j'ai décidé de restreindre au néolithique et à l'âge du cuivre, qui sont mes périodes de prédilection, en laissant pour l'avenir les autres périodes, c'est-à-dire les périodes plus anciennes, le paléolithique, et les périodes plus récentes, c'est-à-dire l'âge du bronze et l'âge du fer. Cette conférence est couplée à un projet collectif de recherche, qui est financé par le ministère de la Culture, qui vise à étudier, à analyser les étapes du peuplement de la montagne noire occidentale, c'est-à-dire entre le Pic de Nord et Saint-Félix-de-Lauraguay, au cours du néolithique et de l'âge du bronze, et en le mettant en relation avec l'évolution du milieu. Il faut savoir que la préhistoire, on n'a pas de source écrite, donc si on veut comprendre ce qui s'est passé dans ces temps très anciens, il faut étudier à la fois les vestiges laissés par les hommes, mais aussi ce qu'on appelle les écofacts, c'est-à-dire les pollens, les charbons de bois, tout un tas d'éléments qui nous renseignent sur le milieu de l'époque. Alors les ossements d'animaux sur les espèces animales, les charbons de bois, les pollens, tout un tas d'autres de micro-éléments sur l'environnement végétal, et c'est aussi important que les vestiges humains. Cette recherche, elle a commencé dans ce qu'on appelle des stratigraphies, c'est-à-dire des gisements qui sont des grottes ou des abris sur roche, qui ont servi de piège, souvent les grottes, les abris, c'est creux, et les hommes y sont passés périodiquement, et leurs restes se sont superposés, ils se sont accumulés au cours des siècles et des millénaires, et pour nous c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que ça nous donne une vision dans la durée, et ça nous permet d'analyser justement ce couplage entre les vestiges humains et les vestiges d'écologie, de paléo-écologie. Alors on peut compter plusieurs stratigraphies importantes dans la montagne noire, la principale c'est la grotte de Gazelle à Salel-Cabardès, Salel-Cabardès ça se trouve entre Lastour et Villeneuve-Minervois, pour ceux qui connaissent, c'est une grande grotte qui a deux entrées, c'est la seule grotte de l'Ode qui a des gravures paléolithiques sur les parois, mais elle ne se visite pas, ce sont des chevaux et des bouquetins, et elle a fait l'objet de fouilles importantes, d'abord par divers amateurs, puis par Jean-Guylaine dans les années 70, entre 70 et 80, et puis par Dominique Sacchi pour les niveaux les plus anciens, c'est-à-dire les niveaux du paléolithique. Et elle est très connue, surtout pour le néolithique ancien, c'est-à-dire le tout début de la période néolithique. Le néolithique, c'est une histoire de confrontation entre des colons qui sont arrivés sur le littoral languedossien autour de 5 850 avant notre ère, qui venaient d'Italie, ils venaient d'Italie du Sud ou de Ligurie, en bateau, et ils apportaient avec eux des animaux domestiques, donc c'était déjà des gros bateaux, puisqu'il fallait au moins qu'il y ait des couples animaux pour qu'ils se reproduisent, donc des chèvres domestiques, des moutons domestiques, des bovins domestiques, et quelques porcs. Le chien, lui, il était domestiqué bien avant. Et au néolithique, il n'y a pas de chevaux. Le cheval, c'est venu plus tard, à l'âge du bronze. Donc ces gens sont arrivés en Languedoc avec ces animaux domestiques et ils ont rencontré les locaux, les indigènes. Les indigènes, c'était des chasseurs-cueilleurs, qu'on appelle, nous, mésolithiques. Et évidemment, ça n'a pas dû se passer très bien. Enfin, dans certains cas, on peut imaginer qu'il y a eu des contacts pacifiques, mais dans beaucoup de cas, il y a dû avoir des rixes pour le territoire. Et donc, pendant à peu près un millénaire, il y a eu une confrontation entre ces colons migrants qui apportaient le progrès, en gros l'agriculture et l'élevage, et les indigènes qui étaient les chasseurs-collecteurs qui défendaient leur territoire de chasse. Donc les anthropologues américains, ils comparent cette situation du néolithique, d'expansion du néolithique, à ce qui s'est passé aux États-Unis au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'est-à-dire le contact entre des fermiers européens avec vaches, etc., un mouton, agriculture, etc., et les indigènes chasseurs, c'est-à-dire les indiens. En gros, on peut imaginer que la situation est très comparable. Alors, dans certains cas, ça a pu donner lieu à des échanges, voire à des mariages entre les deux populations, mais dans beaucoup de cas, je pense que les chasseurs-cueilleurs ont été éliminés. Et puis, la démographie étant ce qu'elle est, les agriculteurs, évidemment, ont beaucoup plus d'enfants, ont un développement démographique beaucoup plus important que celui des chasseurs-cueilleurs, qui sont obligés de se limiter pour ne pas épuiser les ressources naturelles. Et donc, évidemment, au bout de quelques siècles, voire un millénaire, les chasseurs ont disparu, ou bien ont été refoulés vers l'ouest. Je vous rappelle le problème des Basques. Vous savez que les Basques, ils ont une langue qui n'est pas indo-européenne. Donc, elles remontent sans doute à avant-dix mille avant Jésus-Christ. Et en plus, ils ont des gènes, des groupes sanguins, qui sont des isolats. Donc, on peut imaginer que les Basques sont peut-être les descendants de ces chasseurs-cueilleurs de l'époque. Par contre, les néolithiques, eux, c'est le brassage. Alors, actuellement, on peut développer des études génétiques sur les restes humains néolithiques, et on s'aperçoit qu'ils ont une variabilité très proche de celle du Proche-Orient. Donc, l'origine, en gros, elle est proche-orientale. Mais ça ne s'est pas fait d'un seul mouvement, d'un seul trait du Proche-Orient, jusqu'à chez nous. Ça s'est fait par saut de puce. De l'Irak en Turquie, de la Turquie à la Grèce, de la Grèce à l'Italie, de l'Italie chez nous, et de chez nous en Espagne. C'est un mouvement qui a mis 3000 ans. On estime le rythme de développement du néolithique à environ 2 km par an. Vous voyez, c'est une migration, mais une migration très lente. Alors, d'autres stratigraphies du Languedoc, de la Montagne Noire. L'abri de Fonds-Juvénal. L'abri de Fonds-Juvénal, c'est moi qui l'ai découvert. C'était un endroit où on partait faire l'omelette, l'omelette de Pâques, chaque année. Et on avait repéré cette falaise avec cette espèce d'abri naturel. Et j'avais dit à Guylaine, il faudrait le sonder parce que je crois que c'est très épais. Effectivement, il y a plus de 6 mètres de remplissage et l'occupation a duré de moins 5 500 jusqu'à l'âge du fer, c'est-à-dire au premier siècle avant notre ère. Donc, on a fouillé niveau par niveau une cinquantaine de niveaux d'habitat de toutes ces périodes. Et là, on a bien vu l'évolution à la fois des restes poteries, silex, etc. mais aussi l'évolution de l'économie, c'est-à-dire des animaux qui étaient consommés. Et on a trouvé aussi beaucoup de graines brûlées, des graines de céréales ou autres, qui nous permettent de reconstituer le milieu de cette époque. Notamment, c'est ce site qui a permis de comprendre comment, au néolithique, on est passé d'une forêt caducifoliée, c'est-à-dire, ce sont des chênes dont les feuilles tombent en hiver, à une forêt sempervirante, c'est-à-dire toujours verte, c'est-à-dire le chêne vert. Donc, on a un remplacement au cours du néolithique d'une forêt, disons, relativement humide, à chêne à feuillage caduc, par une forêt de chêne vert, ce qui montre un assèchement du climat. Donc, vous voyez le réchauffement, l'assèchement, ce n'est pas nouveau. Ça remonte à au moins 3 000 ans avant Jésus-Christ. Autre intérêt de ce site, c'est que les gens qui étudient les sédiments au microscope ont vu que le sédiment de cet abri était constitué de crottes de biques, de crottes de moutons et de crottes de chèvres. Donc, cette grotte, elle servait en fait de bergerie. Et de temps en temps, quand c'était trop épais, quand le fumier était trop épais, on le brûlait, ce qui fait que ça faisait des niveaux de cendres. Et ça explique, en gros, la fonction de ce site. Une autre stratigraphie, la grotte de la Calme, à Aiglefonde, dans le Thames, donc c'est pas loin d'ici. Ça a été fouillé par un archéologue amateur qui s'appelle Ivan Hu, et qui a trouvé du paléolithique, mais aussi des niveaux du néolithique et de l'âge du bronze. Et encore plus près de chez nous, la grotte de Saint-Jean, à Sorès, qui comportait certainement une stratigraphie, mais sur laquelle on n'a pas énormément de renseignements. Alors, au néolithique ancien, quelle est la situation ? Donc, il faut imaginer que des colons néolithiques venant d'Italie, avec tous leurs bagages, leurs animaux, les céréales domestiques, se sont établis en langue d'orque. On a retrouvé leurs sites, notamment dans la région de Port-Iran, et dans la région nimoise. Et puis, peu à peu, ils ont gagné vers l'intérieur. Et là, leur culture s'est un peu modifiée. C'est ce qu'on appelle, nous, le cardial. Pourquoi ? Parce que les poteries sont décorées par impression d'une coquille de cardium. Et puis ensuite, il y a peut-être eu des mixités avec les indigènes, les chasseurs-cueilleurs locaux. Et ça a donné d'autres cultures qui sont des cultures qu'on appelle continentales. C'est-à-dire, elles se sont surtout développées vers l'Aveyron, l'Aquitaine, avec des formes d'expression particulières. Alors, bon, je vous montre un peu quelques aspects de ce néolithique ancien. Les pointes de flèche de l'époque, c'est ce qu'on appelle des pointes de flèche à tranchants transversales. C'est-à-dire, au lieu de piquer, elles tranchaient, elles faisaient des blessures tranchantes. Donc, elles sont triangulaires. Les poteries de l'époque sont montées aux colombains, techniques relativement rudimentaires, et sont décorées surtout d'impression. La grotte gazelle, elle a donné 12 500 ossements d'animaux qui ont pu être déterminés. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir les proportions d'animaux sauvages et domestiques et de voir aussi à quel âge ils étaient abattus pour les animaux domestiques. Donc, la faune sauvage de l'époque, c'est la même que l'actuelle. C'est-à-dire des sangliers, des cervidés, chevreuils, cerfs, et quelques animaux qui ont disparu de la région depuis l'époque, notamment l'auroch. Alors, l'auroch, corne d'auroch, vous le connaissez par Chanson de Brassens. L'auroch, c'est le bœuf sauvage. Alors, le bœuf sauvage, c'est une envergure de corne de 1,80 m à peu près, entre chaque pointe. C'est près de 1,05 m de poids, le bœuf domestiqué des néolithiques. Lui, c'était autour de 300 kg et c'était 1,20 m, 1,30 m au garrot. Donc, il y a vraiment une différence très forte entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. Et c'est justement en mesurant ces ossements qu'on peut voir s'ils sont sauvages ou domestiques. Autre intérêt de ces ossements de la Grotte Gazelle, c'est qu'on peut voir, avec les dents des animaux, on peut voir l'âge d'abattage. Alors, c'est intéressant parce que si on peut coupler le sexe et l'âge, on peut voir, par exemple, pourquoi les ovins étaient élevés. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'agneaux. Bon, on ne peut pas dire si les agneaux sont mâles ou femelles. Mais en fait, il y a beaucoup d'agneaux et puis après, il y a des vieilles femelles. Ça veut dire qu'on a un élevage qui est à la fois pour la viande, pour les agneaux, et puis ensuite pour le lait. Donc déjà, dès cette époque-là, on élevait les ovins et les caprins pour le lait. Pour les bovins, c'est plus délicat de le dire parce que l'exploitation du lait chez les bovins, c'est un problème assez compliqué parce que vous savez qu'il y a des intolérants au lactose. Donc, par exemple, les Romains ne buvaient que du lait de chèvre ou de mouton et ils ne buvaient jamais de lait de vache. Le lait de vache, c'était les germains, c'était les barbares. Mais en tout cas, on peut faire les mêmes profils à partir des bovins. Mais à Gazelle, il y a peu de bovins. Il y a peu de bovins, donc on n'a pas pu l'examiner. Et ensuite, ils chassaient évidemment des animaux sauvages pour les peaux. Les hommes préhistoriques s'habillaient de peau de bête, c'est connu. C'est dans tous les manuels scolaires. Donc, on trouve évidemment beaucoup de restes d'animaux à fourrure, y compris l'ours brun qui était présent dans la région à l'époque. Alors, cette grotte Gazelle, elle a donné aussi des sépultures. Très intéressantes, parce que si on fait de l'ADN, c'est en cours, là, on n'a pas les résultats. Mais si on fait de l'ADN, on pourra voir si ce sont des autochtones néolithisés par contact ou bien si ce sont des gens qui dérivent des lignées proche orientales. Donc, si ce sont des arrivants, des nouveaux arrivants. Alors, on a trouvé essentiellement deux sépultures dans les fous de Jean-Guylaine. Une d'un homme dans une espèce de coffre de pierre qui avait comme offrande un crâne de sanglier sur le visage. Vous le voyez dessiner. Et l'autre, c'est une sépulture de femmes qui tient un enfant, un jeune enfant, dans ses bras. Ça veut dire que les deux sont morts en même temps. Il y a sans doute un lien de parenté entre les deux. Alors, fonds juvénal, maintenant. Fonds juvénal, voilà, vous voyez l'épaisseur des sédiments. Dans les niveaux supérieurs, on est à l'époque romaine, en gros, dans le premier mètre. Puis, on est dans le néolithique sur cinq mètres. Et les deux derniers mètres, au fond, c'est le début du néolithique, c'est-à-dire vers 5500 avant notre ère. Voilà, des poteries de ce site. La grotte du Figuier, que connaît bien Jean-Paul Calvé, donc c'est une grotte difficile d'accès, mais elle a livré un document exceptionnel qui est une hache en jade, en forme de goutte. Vous voyez, cette forme tout à fait particulière. On appelle ça les haches de type Durrington. Et ces haches, elles sont datées entre 4009 et 4005 avant notre ère. Ça veut dire qu'au néolithique ancien, la grotte du Figuier a été occupée, elle a fait l'objet d'un dépôt. Est-ce qu'il y avait une sépulture de cette époque ? On n'en sait rien, parce que ça a été fouillé anciennement. Mais ça peut être aussi un dépôt votif, parce que ces grandes haches, elles étaient extrêmement précieuses. Il faut savoir qu'elles viennent de la région du monde de Voltry, au nord de Gênes. C'est un endroit très localisé qui ne fait que quelques dizaines de mètres carrés et ça diffusait dans toute l'Europe. C'est des objets ultra précieux pour l'époque. Ça peut être un dépôt soit d'une sépulture, mais je ne crois pas trop, soit plutôt un dépôt votif, un dépôt de consécration offert aux dieux, en gros, en échange de la réalisation d'un vœu. Autre grotte sans doute occupée au Néolithique ancien, celle de Saint-Jean à Saurès. On y a trouvé notamment un racloir à arc sur un fragment de canine sanglier. C'était des outils extrêmement tranchants qui servaient à écorcer les bois pour faire des arcs. Une fléchette en haut, une fléchette qui est une armature typique du Néolithique ancien et une autre hache en jade qui est plus petite que celle de la grotte du Figuier mais qui est quand même en jade elle aussi. Produit précieux. Et on arrive à Harfon où j'ai trouvé dans les années 70-80 dans un reboisement les restes d'un campement de cette époque avec des pointes de flèches tranchantes les mêmes que celles de la grotte gazelle et des poteries à décors imprimés les mêmes que celles de la grotte gazelle. Ça veut dire qu'il y avait au bord du sort en aval de Harfon un habitat sans doute temporaire datant autour de 5000 avant notre ère. Enfin, un site plus récent c'est celui de l'estrade à Mireval. Il faut savoir que nous les archéologues on travaille le plus souvent en urgence c'est-à-dire qu'on suit les travaux et on essaie d'intervenir avant que les travaux ne détruisent les sites. Mireval c'est connu pour ses sablières ça se trouve à côté de Castellandari et chaque fois qu'il y a des dégagements à la pelle mécanique pour exploiter le sable naturel on trouve de l'archéologie mais de toutes les périodes romaines médiévales y compris de la préhistoire et là on a un habitat vers 4500 avant Jésus-Christ. Alors il y a d'autres trouvailles qui sont vraiment exceptionnelles dans la région ce sont des grandes haches en jade dont j'ai parlé tout à l'heure mais elles ont été trouvées de façon isolée dans des champs certaines ont fini dans des musées comme celle de Pezins celle de Pezins on ne sait pas exactement où elle a été trouvée mais c'est une hache qui est de type breton très surprenant vous voyez elle a une arête elle a un talon très pointu et une arête et ça c'est typique de toutes les haches qu'on trouve dans les tumulus autour de Carnac en Bretagne du coup on appelle ces haches haches carnacéennes parce qu'elles viennent on les trouve surtout à Carnac mais là ça veut dire que cette hache a été faite dans les Alpes elle est allée en Bretagne les Bretons l'ont polie pour faire un bijou en gros et puis ils l'ont renvoyée dans le midi pour quelle raison on ne sait pas trop peut-être pour d'autres échanges et l'autre hache elle a été trouvée à Lasbord par un agriculteur elle fait presque 30 cm donc très belle pièce et c'est là aussi une hache de la fin du néolithique ancien alors à partir du néolithique moyen c'est à dire en gros entre 4500 3500 on voit apparaître les premiers villages dans la plaine de l'Aude les plus anciens ce sont simplement des groupements de fosses vous voyez on dégage un champ et on voit des centaines de fosses donc ils sont sur des points hauts souvent mais ils ne sont pas obligatoirement fortifiés alors voilà celui que j'ai fouillé à Berillac dans une carrière de gravier et là on a trouvé des silos 150 silos dont 5 contenait des sépultures une des sépultures alors ces sépultures ce sont des inhumations on jetait on jetait des gens dans les silos et puis on bouchait des fois il y a des offrandes des fois il n'y en a pas voilà dans le cas présent on a la sépulture d'une femme vous allez me dire mais comment on reconnaît les hommes et les femmes à partir des eaux on les reconnaît à l'échancrure sciatique si elle est large c'est une femme si elle est plus étroite c'est un homme et là on voit qu'au fond de la fosse il y a des poteries qui ont été quand même elles ne sont pas entières enfin il y a tous les morceaux mais elles ont été cassées volontairement c'est à dire qu'on a on a quand même un rite qui fait qu'au moment de la mort il faut quand même casser on donne du mobilier aux morts mais on ne le met pas intact on le casse ou on le brûle et voilà la plus belle pièce trouvée sur ce site qui est une assiette chasséenne décorée avec un motif stellaire et qui évoque évidemment des poteries qu'on a trouvées ailleurs en Languedoc mais surtout en Italie parce que les chasséens au départ c'est une population qui émane de l'Italie du Nord alors maintenant les sites fortifiés les sites fortifiés on les voit apparaître un peu avant 4000 avant notre ère comment on les reconnaît essentiellement par photo aérienne ça c'est le site de Poste Vieille à Peusins c'est à dire 500 mètres après la chapelle qui est sur le rond-point le fossé néolithique a été repéré par photo aérienne on en voit un petit bout ici là on en voit une courbe ici et puis il repart vers là-haut c'est un site limité par un fossé qui fait 13 hectares donc déjà dès cette époque-là on a des gros villages vous voyez là on voit peut-être mieux les tronçons courbes de fossés donc on a fouillé ce fossé sur des petits tronçons et on a trouvé des vestiges significatifs de l'époque puis on a agrandi la fouille pour voir ce qu'il y avait à côté du fossé puisqu'au début on ne voyait que le fossé et on a trouvé les restes d'une tranchée de fondation de palissade qui date de 4000 avant Jésus-Christ donc en gros il faut imaginer que ces camps néolithiques c'était un peu comme l'effort je reviens au western un peu comme l'effort des tuniques bleues c'était un fossé une palissade en bois de 400 mètres de haut et beaucoup de portes mais des portes très petites au niveau du fossé elles font 5 mètres et au niveau de la palissade elles ne font que 1 mètre c'est à dire on pouvait faire passer un mouton mais bon on guerre plus donc il y a quand même une vocation défensive autre site fortifié que j'ai fouillé à l'occasion des travaux de réalisation du golfe d'Oriac le terrain du golfe d'Oriac au sud de Carcassonne et là c'est un éperon barré donc vous voyez là la topographie c'est un plateau qui avance vers l'Aude et il était barré par un fossé au niveau où on voit la tranchée là on le voit mieux alors le fossé comment on le reconnaît le sol naturel est blanc ou jaune et le fossé lui contient de la terre noire remplie de vestiges des eaux de la poterie donc c'est relativement facile à limiter voilà un plan donc c'est un site fortifié qui faisait à peu près trois hectares alors voilà une coupe du fossé on voit bien que les couches qui remplissent ce fossé viennent de l'intérieur du site ce qui veut dire qu'il y avait un fossé mais à côté il y avait une levée de terre la terre qu'on avait extraite du fossé était amassée sur le bord interne et formait ce qu'on appelle un vallon c'est à dire fossé plus levée de terre ça faisait un obstacle quand même relativement important de 4 ou 5 mètres de hauteur qui empêchait d'éventuels assaillants de rentrer dans le site alors les vestiges d'Oria qui sont typiques du chassin ce qu'on appelle le chassin classique c'est à dire une période où les céramiques sont beaucoup mieux faites qu'auparavant elles sont faites par éléments modelés séparément avec des formes vous voyez souvent segmentés des bouteilles des écuels c'est très stéréotypé et c'est décoré quant au silex le silex qui est utilisé à cette époque là n'est pas du silex local qui est de mauvaise qualité tout le silex vient de Provence du Mont Ventoux et en fait c'est un silex qui a été utilisé pour faire des lamelles alors la technique en gros on prend un bloc de silex on lui donne une forme particulière avec des arêtes on le chauffe pour qu'il soit plus facile à tailler et c'est débité par pression alors là vous avez mon collègue François Briouat qui taille par pression des lamelles de silex c'est à dire qu'avec une béquille souple en buie et une pointe en bois de serre on presse très fort sur le bord du nucléus de silex et il se détache des lamelles très standardisées en gros elles font 10 cm de long 1 cm de large elles sont très droites et c'est tranchant comme une lame de rasoir et donc à cette époque là on faisait des milliers et des milliers de lamelles comme ça tous ces éléments faisaient partie d'un réseau de commerce qui partait du Mont Ventoux et qui diffusait jusqu'à l'Ebre en gros bon d'autres sites je passe vite sur lesquels on a repéré les fossés en avion là c'est 21 à Cabardès on voit le fossé ici en terrain noir là un autre site qui n'a pas été fouillé à Cavanax où on voit à travers le blé qui commence à pousser on voit des centaines de points ronds là ce sont des silos et puis des tracés linéaires courbes qui sont des fossés ou des palissades voilà du matériel qui vient de Cavanax c'est le même c'est du chasséen aussi on voit apparaître dans le Minervois les premières tombes monumentales aux alentours de 4 500 saves à Jésus-Christ alors c'est pas vraiment des dolmens parce que c'est enterré mais ça peut être des grandes tombes de 2 mètres sur 2 faites avec des pierres qui pèsent plusieurs centaines de kilos ces tombes-là pouvaient contenir soit un seul individu ça veut dire que c'était un individu quand même au statut plus élevé que ceux qui étaient jetés dans les silos et des fois il y a 3 ou 4 individus peut-être des regroupements familiaux voilà vous voyez le mobilier qu'on trouve c'est le même un bord d'assiette décoré des flèches tranchantes et des épées ce qu'on appelle des épées en os c'est pas des épées pour faire d'artagnan c'est des épées de tisserant c'est-à-dire ça servait à tasser quand on tissait ça servait à tasser le tissu alors une autre qu'on a fouillé et pour lesquelles mon ami Stéphane a fait un film qui s'appelle l'enfant de Beaufort c'est la sépulture d'un jeune enfant qu'on a fouillé à Beaufort donc dans le Minervois sur le lieu Coste Rouge alors c'était un coffre de pierres donc une fosse des pierres posées sur les bords le squelette en position allongée des dalles de couverture et en dernier une dalle de fermeture sur le côté voilà la tombe donc telle qu'on a pu la fouiller les dalles de couverture en fait elles avaient été arrachées par le charruage de vignes en Languedoc on trouve beaucoup de choses parce qu'il y a des défonçages de vignes mais bon ça détruit beaucoup parce que les charrues de vignes ça descend presque à un mètre de profondeur donc quand il y a des sites au-dessous en général ils sont détruits alors voilà donc la position du squelette c'était un enfant de 7 ans qui était associé à du mobilier alors il y a du mobilier dont on peut comprendre la signification à savoir des pentes de locanos deux pointes de flèche et deux lamelles de silex il y a d'autres éléments par contre on ne sait pas pourquoi c'est là il y a notamment un métapode de jeune veau qui est représenté sur l'épaule en orange et des os de patte d'un cochon on ne sait pas la signification de tous les objets ce qui est intéressant dans les silex c'est qu'on retrouve ces mêmes lamelles chasséenne faites par pression en silex blanc mais on trouve des pointes de flèche d'un type nouveau ce qu'on appelle les pointes de flèche à pédoncules à ailerons qui sont des flèches qu'on trouve en général fichées dans les corps humains c'est-à-dire que les flèches tranchantes c'était pour la chasse mais celles-là elles étaient plutôt pour la guerre donc là on peut penser que ces offrandes on les a mis à cet enfant pour signifier que s'il avait vécu il aurait pu peut-être être un grand guerrier en tout cas ce sont des types d'armatures qui existent en Italie à la même époque mais qui sont rares et qu'on trouve en Catalogne aussi à la même époque et qui sont très rares elles sont vraiment très belles très bien faites donc je vous ai dit tout à l'heure que les grandes haches en jade venaient des Alpes il existe une autre variété de jade qu'on appelle en fait la néphrite qui n'est pas vraiment un jade au sens minéralogique c'est une amphibolite calcique en réalité c'est une roche de la famille des Amiantes donc les Amiantes vous le savez c'est fibreux donc on ne peut pas travailler cette roche autrement qu'en la scillant alors comment la sciller on a retrouvé dans certaines régions notamment en Suisse des scies ce sont des petites plaques très fines de gré qui étaient montées sur des châssis de bois et par mouvement de va et bien ils arrivaient à sciller cette roche qui est extrêmement dure le jade et la néphrite c'est les roches les plus dures qui existent c'est à dire il y a le diamant le rubis puis après il y a le jade seulement on ne peut pas faire une hache polie en diamant il faudrait trouver des très gros alors donc pour faire des haches polies très dures ils prenaient ces roches spécialement et ils connaissaient les affleurements soit dans les Alpes soit dans les Pyrénées donc cette roche là elle vient sans doute des Pyrénées et sur le site de Cavanaq on a trouvé des blocs en cours de sillage ensuite on les polissait donc à Cavanaq aussi on a trouvé les polissoirs et puis on a des bijoux beaucoup plus sophistiqués comme ce bracelet en serpentine qui est une roche qui vient des Alpes aussi qui a été trouvée à Villarsel-Cabardès et un pommeau de sceptre en marbre blanc qui vient lui aussi du site de Cavanaq ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à l'époque il y avait des riches et il y avait des pauvres et les riches ils avaient des beaux objets et ils les montraient on appelle ça des objets de prestige la richesse ne s'exprimait pas par la quantité de troupeaux ou autre ou par la procession de terre elle s'exprimait par l'exhibition de beaux objets donc soit du jade soit de la serpentine soit du marbre alors on va maintenant vers la fin du néolithique toujours pareil on trouve des sites fortifiés en général dominant les rivières et pour trouver ces sites il faut faire de la photo aérienne alors les photos aériennes que j'ai faites je les ai faites avec Françoise Clostre elle est connue pour d'autres raisons elle avait été enlevée par Hissène Abré pour ceux qui s'en souviennent son mari était directeur de l'ENA à Toulouse de l'école d'aviation civile ils avaient un avion donc on en a profité pendant 15 ans on a fait des photos aériennes on a survolé toute la zone ici et on a fait des photos aériennes et on a trouvé plein de sites alors celui-ci là c'est Saint-Antoine à Coésse aux Ailes c'est dans la plaine du Fresquel on voit vous voyez c'est peut-être léger deux tracés plus sombres là double et là vous avez le plan donc c'est une enceinte à fossé double une autre à Ressac sur Lampide vous voyez on est vraiment dans la région c'est très près d'ici une autre enceinte à fossé multiple du néolithique final vous voyez là on voit bien dans le charruage d'une vigne arrachée des traces noires là qui correspondent à l'emplacement des fossés celui-ci a été trouvé à la serre à l'or au Minervois c'est une enceinte circulaire qui fait 40 mètres de diamètre et là aussi on l'a trouvé après charruage de vigne celui-ci on passe très souvent presque tous les jours je dirais devant c'est à Rivoire Rivoire c'est un domaine qui se trouve au rond-point de Penautier sur le dessus il y a une enceinte qui fait circulaire qui fait 100 mètres de diamètre alors celle-là je l'ai repérée sur des clichés pris par la RAF Royal Air Force en 1944 avant les bombardements les Anglais avant le débarquement et tout ils ont fait un survol complet de la France à basse altitude pour délimiter les emplacements qu'il fallait bombarder et en fait sur ces photos on voit plein de sites c'est extraordinaire donc la photo d'en haut c'est 1944 par la RAF et en bas en dessous vous avez une photo qu'on a faite nous en 1991 alors ce site il est intact on ne l'a pas fouillé un autre à Carsac Carsac c'est au sud de Carcassonne c'est l'opidome qui a préfiguré la cité de Carcassonne c'est un site de l'âge du fer essentiellement mais sur le sommet on voit une double enceinte circulaire que vous voyez ici là ça c'est le fossé extérieur et à l'intérieur il y a un autre fossé donc ça fait 80 mètres pour l'intérieur 110 mètres pour l'extérieur vous voyez là on le voit peut-être mieux parce que c'est plus vertical avec une porte ici une porte orientée vers le nord-est ici vous avez la porte donc on l'a sondé on a fait deux petits sondages à l'appel à mécanique et on a trouvé des vestiges qui datent autour de 3000 avages écrits voilà le plan alors ce monument il rappelle pour ceux qui connaissent un peu la préhistoire ce qu'on appelle en Angleterre des Anges le plus connu c'est Stone Anges Stone Anges il y a à la fois des structures de ce même genre c'est-à-dire des fossés ronds et ensuite ils ont rajouté des menhirs et des trilites au début de l'âge du cuivre et de l'âge du bronze on se demande à quoi correspondent ces sites est-ce que c'est des habitats fortifiés ou est-ce que c'est des sortes de de temples parce que ça a demandé quand même un effort considérable de creuser ces fossés sur des centaines de mètres surtout qu'à l'intérieur on trouve des eaux humaines donc c'est pas banal un autre site Rock d'Ingavit à Carcassonne c'est dans la carrière d'Abra c'est un site que j'avais repéré au sol et puis un jour en passant en avion je me suis dit mais il y a un rond on voit un cercle alors ce cercle on ne le voit pas complet parce que à cause du parcellaire mais on voit bien ici un arc de cercle et là un autre bon après il faut imaginer que ça se poursuit vers ici et que sans doute ça existait là mais l'érosion malheureusement dans ce secteur l'a détruit là on le voit peut-être mieux on se rend mieux compte que c'est un cercle il fait 110 mètres de diamètre et il a deux portes une à l'est et une à l'ouest alors voilà le plan ce qui est en rouge c'est ce qu'on n'a pas fouillé ce qui est en blanc c'est ce qu'on a fouillé alors ce site il est intéressant parce que c'est l'ancienne confluence de l'Ode et du Fresquel quand on a fait le canal du Midi on a dévié la confluence on l'a faite ailleurs mais à l'époque ancienne c'est là que avait lieu la confluence de l'Ode et du Fresquel donc c'était intéressant pour des gens qui naviguaient parce qu'on est au Littique on devait se déplacer surtout en pirogue sur les fleuves donc c'était intéressant parce que c'était un carrefour de voie la voie qui remontait la vallée de l'Ode et celle qui allait vers Toulouse alors ce fossé de roc d'ingabit il est énorme il fait 10 mètres de large 3 mètres 50 de profondeur donc vous imaginez le cubage de terre que ça représente pour des gens qui n'avaient pas de pelle-bêche ils n'avaient pas d'outils en métal ils faisaient tout avec des pics en bois de serbe ou des outils en bois donc là vous avez la fouille en cours alors évidemment on l'a fouillé par niveau on a vu qu'il avait été creusé vers 3200 avant notre ère et qu'il était complètement rempli aux alentours de 2500 avant notre ère alors dedans évidemment tout un tas de vestiges notamment des os d'animaux parfois des animaux entiers et le dernier bon je le garde pour la fin parce que c'est le plus beau c'est le mural à Trèbes pour ceux qui connaissent la région de Carcassonne c'est à côté du domaine de milieu grand c'est un site que j'ai fouillé pendant 5 ou 6 ans dans une carrière aussi là la carrière de l'entreprise Rivière donc c'est un site on a eu de la chance parce qu'on l'a vu en avion juste quand ça venait d'être décapé et parce que l'entreprise voulait exploiter des graviers donc on a eu la chance de trouver le site de le décaper à la main très précisément et de l'étudier en détail alors ce site il se compose d'un fossé deux portes une ici une autre là une palissade en bois qui double le fossé une tranchée de fondation et au milieu fait exceptionnel parce qu'en général c'est détruit les champs ont été labourés profondément là on a trouvé des trous de poteaux de deux grandes maisons on a trouvé les trous de poteaux remplis de terre noire avec même des charbons de bois à l'intérieur de deux grandes maisons une qui fait 38 mètres de long et qui est une maison à haussature bois c'est à dire qu'on a des poteaux de bois qui tiennent les murs et puis des poteaux au milieu qui tenaient le fait du toit et un bâtiment plus petit trapézoïdal qui fait 12 mètres de large et une quinzaine de mètres de long donc ça c'est exceptionnel parce que c'est pratiquement les seules maisons les restes de maisons en bois néolithique qu'on ait pour la région ici voilà le plan donc alors ce site il a eu une histoire interne c'est à dire qu'au début les deux portes étaient assez larges elles faisaient 5 mètres de large et puis on ne sait pas pour quelle raison la porte ouest a été réduite c'est à dire ils ont recreusé pour réduire l'ampleur du passage à la fois au niveau du fossé et à la fois au niveau de la palissade voilà donc des vues de la fouille de ce site fossé palissade donc les poteaux là on a pu calculer on a retrouvé l'emplacement c'était des poteaux d'une trentaine de centimètres de diamètre et ils devaient faire plusieurs mètres de haut et c'était du chêne ça c'est l'endroit qui a été recreusé et ensuite à l'intérieur de ce fossé évidemment on a trouvé beaucoup de vestiges voilà donc je passe assez vite des poteries et voilà les restes comment vous les voyez les restes des maisons au sol alors grâce à l'école d'architecture de Toulouse on a fait faire des modélisations par des architectes professionnels qui ont des logiciels 3D donc voilà ça nous donne à peu près une idée de la forme de ces maisons alors je passe assez vite donc ils ont fait des restitutions 3D et si on cherche des points de comparaison alors exotiques je dirais ça ressemble beaucoup aux maisons communes des indiens jivarro ça c'est une image que j'ai piquée dans le livre de Descola les lances du crépuscule c'est un classique de l'ethnologie mais on peut imaginer qu'à cette époque là on avait on construisait dans la région des sites du même genre c'est à dire palissades grandes maisons voilà d'autres images du même ouvrage donc ça nous donne l'idée quand même d'un site qui n'est pas un site commun parce que les sites néolithiques en général c'est des petites fermes là ça nous donne plutôt l'image d'un site fortifié avec très grandes maisons donc un peu en gros une sorte de château féodal de l'époque ce site là c'est pas l'habitat du commun des mortels c'est sans doute un habitat de pouvoir de gens de l'époque ça c'est une restitution alors je ne suis pas aussi bon que Christophe en dessin c'est pour donner une idée puis je me suis amusé à faire la carte du bassin de l'Aude autour de 3000 avant Jésus-Christ on voit que ces enceintes là dont je viens de vous parler en gros tous les 3 km il y en a une dans le secteur de Carcassonne c'est la zone où on a prospecté nous mais on peut imaginer que si on va vers Narbonne on va trouver la même chose et vers Béziers on sait qu'il y a beaucoup de sites de ce genre aussi donc en gros la région a été parsemée comme ça de sites dominants à l'époque avec des fortifications alors en gros je vous avais les dolmens dont je vais parler dans un instant si je ne suis pas trop en retard ça c'est la seule maison qu'on ait trouvé en photo aérienne à Ressac-sur-Lampie là vous avez un rectangle et 3 trous de poteaux au milieu on est allé à l'emplacement on a ramassé des silex de la poterie c'est probablement néolithique mais tant qu'on ne l'a pas fouillé on n'est pas sûr alors cette période donc du néolithique elle se finit par l'âge du cuivre et l'âge du cuivre chez nous c'est ce qu'on appelle le campaniforme ça dérive du mot campana en espagnol la cloche et vous voyez qu'effectivement ces gobelets là ils ont une forme de cloche c'est une civilisation qui couvre toute l'Europe elle est liée sans doute à la consommation de boissons fermentées en tout cas il y avait des analyses dans ces poteries qui ont trouvé qu'il y avait des ferments de boissons alcoolisées et surtout cette époque là elle est marquée par l'apparition du cuivre mais le cuivre qui devient commun je dirais et sous la forme soit de poignard que vous avez ici en bas des poignards des haches plates des pointes de flèches en cuivre dites de palmela parce que les premières on les a trouvées au Portugal des pointes de flèches en silex à pédoncule à ailerons et puis ces objets bizarres là qu'on appelle brassards d'archer ça servirait à protéger le poignet quand on tire à l'arc pour éviter que la corde ne blesse l'intérieur du bras à Moural sur le site de Trèbes on a trouvé plein de gobelets dans la dernière couche de remplissage du fossé ça veut dire que les campaniformes ont occupé le site voilà tous ces gobelets c'est les mêmes c'est très standardisé et avec on a trouvé de la poterie qu'on appelle commune qui est de style Rhin-Rhône c'est à dire ça pourrait signifier que ce groupe campaniforme qui est venu sur le site du Moural venait de la région du Rhin après on a la variante campaniforme locale vous voyez c'est pas les mêmes décors c'est ce qu'on appelle le campaniforme pyrénéen avec ces fameux décors dits en fermeture éclair vous voyez ces fermetures ce sont des impressions alternées et ça ressemble effectivement à une fermeture éclair donc quand vous trouvez ça vous savez que vous êtes dans l'âge du cuivre autour de 2300 avant Jésus-Christ qu'est-ce qui circulait à cette époque-là et bien des lames de silex mais beaucoup plus grandes que les précédentes les précédentes elles faisaient 10 cm là elles font 20-30 cm de long elles sont dans des silex particuliers de très haute qualité et surtout elles étaient taillées par une technique particulière qu'on appelle le débitage par pression au levier pour obtenir ces grandes lames il faut caler un nucléus dans un système en bois et avec un levier et une béquille souple armée au bout d'une pointe de cuivre en comprimant très fort on arrive à faire une pression de l'ordre de 400 kg au millimètre carré et cette force détache des grandes lames sur toute la longueur du nucléus donc on obtient des lames qui font 20-30 cm de long et ces lames ont ensuite été diffusées à l'échelle de toute l'Europe alors je prends quelques exemples Saint-Antoine à Coessosin j'en ai parlé tout à l'heure on a des lames qui viennent du Mont Ventoux de Fort Calquier de Collorgue dans le Gard et même du Grand Présigny en Touraine donc vous voyez dès cette époque-là en fait les gens sont des consommateurs ils ne produisent rien eux-mêmes ils importent tout donc c'est très moderne en fait comme concept sur le site du Moural on a trouvé des bouts de lames en silex de Fort Calquier en silex du Ventoux c'est le silex blond en silex de Collorgue c'est le silex qu'on appelle Nougat entre guillemets et un petit bout d'obsilienne qui a été analysé qui provient de Sardaigne c'est très surprenant évidemment de voir les réseaux d'échange qu'il y avait à cette époque-là on trouve au néotique final on trouve des eaux humaines et par un peu partout dans toutes les poubelles il y a des eaux humaines on trouve des eaux d'animaux aussi et parfois des animaux entiers on peut trouver des sépultures individuelles en silo comme il y avait à l'époque précédente mais ce qui est le plus typique c'est les grottes sépulcrales la grotte de Roquemort à Saint-Amansé c'est à 3 km d'ici une grotte qui a été fouillée par une équipe à la fois de spéléologues et d'archéologues de Toulouse c'est une grotte qui avait un habitat près de son entrée mais l'entrée en fait elle n'a pas pu être explorée parce qu'elle était effondrée et pour y pénétrer il a fallu buser je crois ils ont mis des grosses buses en béton pour la fermer donc l'avant de la grotte c'est un habitat et toute la galerie qui suit ce sont des sépultures donc il y en a je crois 7 ou 8 en tout et ce sont des sépultures mais particulières parce que les corps n'étaient pas inhumés ils étaient déposés dans la grotte et ils n'étaient pas enterrés ils étaient laissés comme ça donc est-ce qu'ils étaient momifiés ? peut-être est-ce qu'ils étaient emballés dans des vanneries ou autre peut-être toujours est-il qu'ils n'ont jamais été enterrés et donc ils se sont conservés jusqu'à nos jours surtout lorsqu'ils ont été pris dans la calcite parce que dans les grottes vous savez il y a des concrétions alors voilà une autre avec une photo que j'ai prise dans un ouvrage de Jean-Paul et le plan à côté alors ce plan je ne sais plus c'est peut-être Dudé qui l'a fait grotte de Roquemort avec une autre sépulture d'une femme qui portait un collier de 87 perles qui sont figurées en rouge je la voyais c'est groupé et le mobilier donc toujours la même chose grande lame épingle la noce et ce qu'on appelle six encoches six encoches ce sont des éclats avec deux coches au bout qui servaient à la fixation dans un manche en bois alors c'est intéressant parce que là on a une lame qui vient en sidègue du Languedoc ces six encoches elles sont typiques d'une civilisation qu'on appelle l'Artenac et qui est surtout dans l'ouest de la France alors c'est intéressant parce que là à Saint-Amansé on est sur le tombant océanique et on a à la fois des objets qui viennent du Midi Méditerranéen et d'autres objets qui viennent de la façade Atlantique l'épingle aussi l'épingle elle est typique de l'Artenac c'est un autre objet qui dénote des influences océaniques alors sur Roquemort il y a eu une analyse anthracologique qui n'est pas signée dans le rapport dont j'ai disposé mais je sais qu'elle est de Stéphanie Thiebaud qui a été directrice de l'Institut d'écologie du CNRS elle a étudié 610 charbons des foyers de cette grotte c'est intéressant parce que ça nous donne vers 2500 de quoi se composait la forêt autour du site alors en gros il y a les mêmes arbres qu'actuellement c'est à dire des frênes des chênes à feuillage caduc par contre il y a très peu de hêtres alors que de nos jours le hêtre est dominant ce qui veut dire que le climat n'était sans doute pas le même à l'époque et ce qui est très surprenant c'est qu'il y a 20% d'if l'if c'est pas un arbre qu'on voit fréquemment dans le milieu naturel on peut en voir dans quelques parcs privés mais c'est assez rare dans le milieu naturel donc je me demande si Stéphanie a conclu que le climat était très humide s'il y a beaucoup d'if parce que l'if ça pousse en Écosse en Bretagne en Normandie qu'on dit les ifs c'est un arbre océanique mais il faut savoir que l'if dans la préhistoire c'était l'arbre le bois utilisé spécialement pour les arcs donc je me demande en fait s'il n'aurait pas brûlé des déchets de fabrication d'arcs et si la grotte n'était pas un repère de chasseurs où on fabriquait les arcs des pointes de flèche etc bon il faudrait étudier davantage pour le préciser autre mobilier funéraire la grotte de Saint-Jean donc bracelé lame pointe de flèche c'est toujours à peu près les mêmes choses je finis par le mégalithisme donc avec des photos pour certaines repiquées dans les sites internet donc je suppose que Jean-Paul doit y être pour quelque chose donc on a des menhirs dans la région on a des grands menhirs comme celui de Malve celui de Mazamé qui font plus de 4 mètres de haut on a un petit alignement qui est à l'entrée du village de la Cabarède on a deux menhirs qui ont des formes de statues menhirs vous voyez en forme de borne ils sont à côté alors il y a une légende on les appelle les deux sœurs parce qu'on dit qu'elles se rapprochent mais en fait c'est une légende sans doute du Moyen Âge mais il y a quand même une espèce d'hôtel religieux enfin il y a des cérémonies qui se font toujours sur ces pierres je pense que c'était probablement des statues menhirs mais dont le décor est effacé et puis on a des dolmens alors dans la plaine on a des grands dolmens comme celui du bois de Mour à Penautier qui a été fouillé au début du siècle dont le mobilier est à Béziers mais il a été fortement mélangé ce sont les plus anciens ces grands dolmens de la plaine vous avez aussi le dolmen de Saint-Eugène alors Minervois très grand dolmen qui contenait les restes de plusieurs centaines de squelettes et qui a livré beaucoup de mobilier et puis sur les hauteurs on a ce qu'on appelle les dolmens un dolmen cossenard c'est quoi ? c'est un dolmen dont la dalle de chevet la dalle du fond a été mise en premier et taillée en forme de trapèze et les deux dalles latérales ce qu'on appelle les montants s'appuient sur la dalle de chevet donc c'est très costaud en fait et vous voyez ces dalles latérales en fait elles sont inclinées et au-dessus il y avait une grosse table mais là elle a disparu alors vous avez celui de Masca Bardès c'est vers Roquefer Cube Servies et l'autre il est considéré comme un menhir sur la cartigienne mais en fait c'est un dolmen effondré celui de la pierre plantée à Fourne et en voilà un autre très beau à Labastille de Roueroux lui aussi dolmen cossenard parce que vous voyez que la dalle de chevet est engagée entre les montants latéraux je finis par les objets dits précieux de l'époque là c'est une trousse à outils partiellement brûlée trouvée à Aurillac c'est des outils en bois de serre dont la pièce du haut est ce qu'on appelle un pic d'armes ça servait à à taper sur la tête des oisais et à leur faire des trous bien ronds voilà d'autres objets précieux un poignard trouvé à Villemagne qui est en silex importé dans la région du Grand-Préscigny donc de Touraine le fameux bracelet de la grotte de Saint-Jean et les derniers les premiers outils en métal notamment en DH plate et quelques objets en or assez rares des perles olivaires alors l'or c'est une métallurgie vous le savez l'or on le trouve par orpaillage donc c'est une technique particulière tandis que le métal le cuivre il faut fondre du minerai ou utiliser du cuivre natif donc la région est intéressante ici parce que un peu au nord de la montagne noire on a des mines qui contiennent du cuivre natif dans la région dans l'Albijoua cristallée donc c'est une région ici qui a pu être privilégiée pour l'exploitation du minerai de cuivre voilà je termine par là et je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez applaudissements 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 applaudissements